Nous, c'est Clem et Mumu. Et pendant notre tour du monde, on rêvait de concevoir notre van idéale. On se disait même qu'on ouvrirait une compagnie de vannes qu'on appellerait Kodiaq au Canada. Finalement, on a décidé de se concentrer sur tous nos autres projets. Les petits aventuriers, voyageurs au libre, nos projets en freelance, les formations pour accompagner les créatifs en entrepreneuriat et convertir notre bus. Ça faisait un peu beaucoup. Mais ce projet, un autre entrepreneur l'avait derrière la tête. Une idée n'est rien tant que tu ne la réalises pas. Et ça, Gab l'a très bien compris. Alors il a lancé le baroudeur. Il construit des aménagements de vannes amovibles et facilite la location de vannes au Québec. Il est passé d'un petit van bricolé tout seul, puis en famille, à une compagnie de location avec 25 vannes. Tu peux aussi simplement louer ou acheter ses kits, qui entre nous sont des petites merveilles. On adore son projet et encore plus son évolution. Alors on a eu envie de t'emmener visiter ses vannes à Montréal et de découvrir comment il a construit le projet dont il rêvait. Et à la fin de l'interview, on t'a préparé une fiche récap et un petit plan d'action avec les points les plus importants. Si toi aussi, tu as envie de te lancer en indépendant, on peut construire une activité qui te ressemble. On te glisse le lien dans la description. C'est parti, on retrouve Gab sur l'avenue Van Horn à Montréal. Aujourd'hui, on va te montrer des vannes que Gab a conçues. On s'est rencontrés il y a trois ans et il nous avait invité à un événement. On avait fait une conférence lors de ton événement et tu lançais le baroudeur à ce moment-là, en tout cas la saison. Tu as construit des vannes au tout départ un peu en famille, si je ne me trompe pas. Et maintenant, c'est un peu devenu vraiment plus imposant. C'est un prix de l'ampleur. Oui, tu avais trois véhicules à l'époque, maintenant il y en a 25. On a vu que tu avais des kits faits pour les vannes de ce type-là. Donc en Europe, on dirait les espaces. Au Québec, on va dire les caravanes qui sont hyper bien conçues. Donc on va les voir, on va visiter ça et tu peux les louer, les acheter ou louer la voiture et le kit en même temps. Et tu as différents modèles. Exact, je pense que tu viens de résumer l'ensemble de ce qu'on fait. Est-ce que tu peux nous montrer un peu toute l'ingéniosité du kit ? Donc en fait, les kits qu'on fait pour minivans sont des installations non permanentes. Donc on réutilise des ancrages existants, mais on n'a pas besoin de venir percer dans le véhicule ou modifier quoi que ce soit. Les kits, ils s'adaptent, c'est ça. Donc en France, on dirait des Renault Espace, en Europe des Renault Espace. Ici, on est sur des Dodge Caravan, Toyota Sienna, Chrysler Pacifica. Bref, tous les formats de minivans de cette place, on est en train de les développer au fur et à mesure. Donc à droite, on a laissé un espace pour une glaciaire électrique, qui est quand même le fun en voyage. Vous avez voyagé aussi là ? Oui, oui, oui. On est des glaciaires à compresseur maintenant. Donc ça, il peut faire moins 20 degrés dedans. Tu es en train de me dire, je peux faire des glaçons là-dedans ? Oui, tu peux même garder tes popsicles. Dans l'achat de kit, ils sont en option à côté. Dans les locations de vans, on en a mis tout le temps. C'était un petit peu notre faiblesse au début. Là, on avait des glaciaires qui n'étaient pas au top toujours. Donc là, on a transformé et on a avancé là-dessus. Ok. Donc on a un bel espace à droite. Ici à gauche, on a sur le tiroir toujours une réserve d'eau de 20 litres. On a un bac de rangement dans lequel on vient mettre tous nos ustensiles. Tu peux ensuite venir poser sur une table de camping à l'extérieur. Super pratique. C'est vrai qu'en termes de conception, depuis qu'on s'est rencontrés, je pense qu'il y a déjà eu 4 ou 5 kits de filles. On améliore, mais ça risque d'être la dernière version parce que là, on a atteint un peu ce qu'on voulait. La perfection en fait. Presque. Ça, j'adore. Petit tiroir avec ton petit évier. Là, tu n'as plus qu'à venir faire la vaisselle comme ça. Ça, c'est super ingénieux. Tu avances ton bac d'eau et comme ça, tu as vraiment ton... Exact. Donc tu as ton petit évier ici. Puis ensuite, tu peux juste venir le retirer pour le vider. Le mieux, c'est d'avoir une petite réserve d'eau grise à côté. Ici, tu as tes deux petits bacs de rangement. Tu as, si tu le souhaites, accès dans le plancher ici quand tu retires la dernière version. Oh my God, mais il y a tout le matériel de camping. Ouais. On fournit toujours les chaises de camping. Même une nappe. Il y a même, si tu reconnais, un petit grille-pain. Le grille-pain du camping. Il faut toujours le toaster en camping. Ici, tu vas avoir un réchaud. Et tu as même les espaces designés pour poser tes canettes derrière et qu'elles ne bougent pas pendant le voyage. Du coup, tu as besoin de combien de bouteilles de propane pour un trip d'une semaine ? Minimum deux. On dit qu'une bouteille de propane, c'est trois à cinq jours, dépendamment de ton utilisation. Avec les chaleurs du moment, tu fais plus de salade. Mais s'il fait un peu frais, tu vas peut-être te faire un risotto. Ok. Donc voilà un peu au niveau de la cuisine. Et elle est vraiment plug and play. Tu la prends, tu la poses et c'est réglé. C'est vraiment un super concept. Parce que quand on avait acheté notre Jeep pour faire le tour des Etats-Unis, notre enjeu, justement, c'était d'avoir un système dans notre Jeep pour ne pas faire de trous. Aussi bien pour les volets que pour la structure et tout. Et elle n'était pas aussi belle que la tienne. Mais le système était fonctionnel. Non, puis ce qui est cool, c'est que tu es aussi abrité par le haillon. Souvent, la petite astuce qu'on donne aux gens, parfois, tu n'es pas obligé de dépenser 200, 300 pièces sur une grosse bâche de protection. Tu prends juste une bâche, puis avec des clips, tu viens clipper tout autour. Puis ça vient te fermer ici. Ça te crée réellement un petit espace pour te laver, éventuellement avoir une petite toilette portative ou quoi. Ça vient fermer en arrière. Oui, ça, c'est peut-être un peu le truc qui nous manquait dans la Jeep, puisque ça t'ouvrait là. Et puis s'il pleut, tu es bien pour cuisiner quand même, tu es protégé. Et du coup, on peut dormir aussi dedans. Et ce que j'aime bien aussi que tu m'as expliqué en off, c'est que tu peux quand même avoir quatre personnes avec toi, mais dans la voiture en passager, et que tu peux aussi après le transformer en deux places. Absolument. En fait, on a créé avec la compagnie Ray Moral, sur la rive sud de Québec, des racks de toit fabriqués au Québec. Spécifiques pour ces véhicules-là, qui font qu'on n'a pas besoin de percer dans le toit. On réutilise des ancrages d'origine. Puis là-dessus, on vient mettre une tente de toit. Souvent, la tente de toit, c'est les enfants qui vont dormir dedans, ou les grands enfants. C'est le fun, parce que tu as quatre places assises dans le véhicule. Tu peux faire un salon, puis la nuit, tu en as deux qui dorment en haut, deux ici. Ce que j'aime le plus avec ces modèles-là de voiture, c'est ça. Tu peux ouvrir ta voiture par la pensée. Merci Clem. Explique-nous un peu tout le principe de conception. Ce qui m'intéresse, ok, ils sont vraiment beaux là, vos vannes. On va voir un peu tout l'aménagement. Mais comment tu en es arrivé à un tel perfectionnisme dans l'installation ? Parce que tout est hyper bien pensé. Vous avez les systèmes de table en trois positions. Il y a tout ça. Mais ça ne s'est pas fait en un... Non, alors en fait, c'est ça, la toute, toute première version que j'avais faite avec du bois recyclé dans Rosemont. Aujourd'hui, c'est un bec à fleurs, si tu veux tout savoir. J'ai recyclé le recyclage. L'année d'après, mon père et mon frère sont venus. Ensuite, j'ai mon pote Guillaume qui, aujourd'hui, travaille maintenant à temps plein avec nous. Qui est venu nous aider. J'ai eu un partenaire sur la rive sud la quatrième année. Bref, je pense que c'est la version numéro 14 du kit. Mais l'avantage, c'est que maintenant, on a comme pas loin de 1000 clients qui sont partis avec nos vannes. Des clients qui ont acheté des kits aussi. Donc, on commence à avoir un bon retour de ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins. C'est comme juste dans une minivan, juste la hauteur de ton caisson est hyper importante juste là déjà. Parce que si tu es trop haut, c'est cool. Si tu es haut, c'est cool, tu as du rangement. Mais là, tu ne passes plus. Si tu es trop bas, oui, tu es bien au niveau de la hauteur, mais tu n'as plus de rangement. Donc, ce n'est pas pratique. Donc, juste d'arriver à la bonne hauteur, déjà, ça a pris du temps. Ce qu'on a fait ici, c'est que sur la partie arrière, on a un bloc qui s'ouvre en deux morceaux. Qui vient s'emboîter dans les ancrages d'origine du véhicule. Qui permet d'avoir du rangement. Ici, à l'avant, on a deux caissons amovibles. Donc, les deux caissons peuvent venir se mettre sur le module arrière. En faisant comme ça, ça te permet de ressortir les sièges que tu as dans le plancher. Donc, ça, c'est vraiment spécifique au Dodge Caravan et au Chrysler Pacifica, d'avoir les sièges Sto & Go. Qui rentrent dans le plancher, c'est vraiment génial. Parce que tu peux tout le temps remettre tes caissons en arrière, ressortir, puis avoir quatre ceintures de sécurité. Je ne sais pas s'ils ont un équivalent en Europe. Je ne saurais pas te dire. Ça fait trop longtemps qu'on est parti. Donc, voilà. On a ce gros module à l'arrière, les deux modules à l'avant. Et puis, ici, au milieu, ce qui vient faire la jonction, on a deux planches. Donc, il y en a une qui nous sert de table présentement. Et puis, on en a une deuxième qui est ici, sur le côté, qui est rangée. Qui permet de venir faire la jonction au milieu. Donc, si je voulais la prendre. On vient la prendre. Tu viens la mettre aussi simplement. En trois secondes, tu as fait ton lit. Oui. Si je retire mes jambes, toi aussi, le lit est fait. Du coup, la couette, elle est sous moi, là. Oui. Tu peux avoir toutes les affaires en dessous. Cette année, Contexte oblige. On demande aux gens d'apporter leurs couettes et leurs oreillers. Comme en plus, on a des clients qui sont plus locaux, c'est beaucoup plus facile. À terme, on reviendra à notre ancienne solution. OK. Puis, ce qui est le fun, c'est que si tu voyages seul aussi, tu peux juste emmener un seul caisson. Tu tournes le matelas, puis tu viens de faire un lit simple dans la longueur. Donc, si je retire ce caisson-là, là, je me retrouve avec un lit simple en L, une petite table, puis de l'espace ici. Non, mais c'est parfait pour être digital nomade, ça. Absolument. Tu as ton petit laptop, une petite couche-là. C'est l'objectif. Moi, je pars la semaine prochaine pour une semaine. Je vais vraiment tester si, oui, cette année, on a atteint le niveau de perfection qu'on voulait. Donc, tu vas travailler depuis ton van, avec ton lit comme ça. Officiellement, c'est des vacances. Oui, non, c'est bien. En plus, c'est en pleine saison, j'imagine que... C'est ça, les vacances, en pleine saison, on y repensera. C'est ça, on a plusieurs positions dans le lit. Donc, ça, on peut le mettre en une personne de ce côté-là. On peut aussi inverser notre pied de table ici. Comme tu l'avais vu tout à l'heure, on peut le mettre à trois endroits différents. Donc, là où il est présentement. Si on retire ça, comme ça, on peut venir l'installer ici et faire notre lit de ce côté-là aussi. Parce qu'en fait, ton pied de table se glisse. C'est vraiment un système amovible aussi. Donc, on a ça. Et qu'elle tourne un tout petit peu à droite. Donc, on vient juste le soulever. Hop, c'est bon. Et tu changes. Et on le remet là. Et je te pousse. C'est vraiment bien pensé. Ce qui veut dire que si tu fais ça... Tu peux... Ce qui est vraiment trop cool avec ça, c'est que tu peux adapter ton setup en fonction de la vue. Oui, aussi. Là, tu vois, on a fermé derrière toi. On a levé le matelas. Mais effectivement, tu peux aussi profiter de la vue en arrière. Puis, être abrité un peu tout le temps. En fait, la première année, quand on s'est rencontrés, j'avais un van qui... Le lit faisait sur toute la longueur. Et j'ai passé un mois et demi aux Etats-Unis en hiver à travailler comme ça. Et tu le sais, là, au bout d'un moment, là, t'en peux plus. Là, t'as mal au dos, t'as mal aux jambes. Tu veux bouger. Je pouvais pas baisser les jambes. Et c'est là qu'on a décidé de faire le switch pour passer là-dessus. Pour avoir l'effet salon, en fait. Ouais, absolument. Bah, t'as des rangements ici. Tu vois que tu vas avoir de chaque côté. Et là, on découvre l'arme ultime de ces vannes. Ah ouais, je vais te montrer ça. On a notre petit pied de table extérieur. Je dirais qu'on a vraiment trippé à concevoir ça cette année, là. Tu viens, en fait, le dévisser par ici. Puis, avis à tous ceux qui veulent économiser de la place. Parce que la place, c'est hyper important dans un minivan, là. Là, on s'est économisé une table, en fait. Avec ce pied-là, tu le revisses. Et tu peux réutiliser ta table à l'extérieur. Donc, il y a plusieurs tailles de pied de table. Il y en a des 15 pouces, des 25, des 27. Ensuite, tu prends ça et tu viens le poser à l'extérieur. C'est pile l'auteur pour les chaises de camping. Donc, quand tu bois une bière, c'est parfait. Et tu passes assez inaperçue aussi. Nous, en fait, les vannes sont très discrits. À l'arrière, il y a juste écrit le baroudeur. Il y a un seul petit sticker, donc ça reste très discret. C'est sûr que quand t'as l'attente de toi, on imagine un peu plus qu'il y a du monde qui va en camping. Mais ça reste très discret. Moi, j'ai passé des nuits à Denver, Los Angeles, dans la vanne, en plein centre-ville. D'ailleurs, par rapport à ça, comment tu gères ? Parce que c'est un truc qu'on a eu aux Etats-Unis, dans la Jeep. La condensation, justement, et la ventilation. Tu ouvres un petit peu tes fenêtres, tu fais quoi toi ? Oui, j'ouvre un peu les fenêtres. Surtout les petites fenêtres d'en arrière. Je trouve ça plus pratique. Nous, on a fait des rideaux avec des ventouses, mais il existe aussi des rideaux de la marque WeatherTech. Que si tu les mets en arrière, tu peux venir ouvrir. Ici, tu peux ouvrir aussi. Dans ces cas-là, notre rideau ne marche pas, mais tu peux mettre des moustiquaires extérieurs. Il y a la marque Rodi qui fait des moustiquaires. Donc, tu peux faire ça ici, faire ça en avant. C'est à peu près ça. Je dirais que moi, ça n'a jamais été trop un challenge, l'aération, pour moi. Je me lève tôt. Ça, je pense que ça reste le meilleur système. Oui, c'était pas mal aussi, parce qu'on était en Ipain, on a traversé, on est passé genre de moins 16 à plus 30. En une journée, où tu descends de Sequoia Park, et puis tu arrives dans Das Valley, et la transition, je ne sais plus à quelle section c'était, mais juste, on est passé vraiment dans ces deux extrêmes. C'est dingue comme pays, tu arrives. Tu prends une claque dans la figure, et du coup, tu essaies de gérer pour que ça reste aéré, mais pas trop froid. C'est ça. Il y a ça, puis il y a le challenge des moustiquaires aussi, de pouvoir éviter les moustiques, surtout au Québec. On n'a pas tenté de quoi. On a deux, trois idées de design en tête, qu'on va développer aussi prochainement. Est-ce que c'est toute l'équipe qui travaille ensemble sur le design, ou vous êtes juste deux, trois dans l'équipe à réfléchir dessus ? Je te dirais que l'équipe, en plus, a quand même pas mal grandi, mais ça reste assez linéaire. On essaie de faire avancer les choses ensemble. Déjà, on est trois à voyager en minivan, avec le kit du baroudeur. Donc, on est trois à connaître ces véhicules-là parfaitement. Donc, c'est cool, parce qu'on peut beaucoup échanger là-dessus, puis en fonction des idées de l'un ou de l'autre. C'est comme Marie-Pierre, l'autre jour, me dit, « Ah, j'ai ce ventilateur-là depuis deux mois, ça fonctionne terrible. Achetons-en. » En fait, là, on en a acheté, puis on les met à disposition aussi. Donc, on échange beaucoup là-dessus, puis ça aide à faire plein de petites améliorations. Ça, c'est hyper intéressant. Si jamais toi, tu as envie de te lancer en tant qu'entrepreneur freelance ou quoi, la démarche que vous avez est vraiment parfaite, parce qu'en gros, ce que tu nous as dit, c'est que tu as repris tous les retours de tes clients qui ont voyagé dedans. Vous êtes vous-même quasiment client de ça, ce qui fait que vous êtes capable de vraiment voir où sont les problèmes et comment tu peux optimiser. Et c'est un truc qu'on a parfois tendance à oublier quand on est nous-mêmes en train de servir des clients ou quoi. Je ne sais pas, si tu ouvres un restaurant, tu as intérêt à y manger dans ton resto et à tester tes plats pour de vrai. Ou si tu es freelance en création, tu as intérêt à essayer de voir comment tu peux te mettre à la place de ton client. Et vous le faites vachement bien, parce que c'est là où tu le sens dans la qualité du résultat. On compte sur l'équipe. Je vais t'avouer, la contrepartie de l'entrepreneuriat, c'est que finalement, t'en profites moins. L'été, je suis pas mal plus au bureau que dans ma vanne. Mais toute l'équipe peut en profiter aussi. Puis c'est sûr que d'avoir des retours, c'est vraiment cool. Puis les clients aussi aiment bien donner leur avis. Puis nous, on le prend souvent. Il y a des choses que c'est ça. On n'aurait pas pensé. Puis finalement, tu dis, ok, c'est vrai, ça pourrait être de même. Ou des clients qui donnent des petites techniques en disant, bah là, je rajouterais deux petits bungees à cet endroit-là pour tenir du stock. Puis t'es comme, man, c'est une idée de foule. Et hop, on fait le switch. La semaine d'après, on a mis des bungees dans tous les vans. Est-ce qu'il y a un truc que t'as mis une fois dans le van où tu t'as dit, non, vraiment, ça a été la pire idée ever. D'ailleurs, surtout, fais pas ça dans ton van. Si quelqu'un est en train d'aménager son van ou réfléchisse à partir en van, genre, le truc à pas faire. Je t'avoue que monter un barbecue portatif, de nuit, après avoir bu une bière dans une mini-van comme ça, sous la pluie, c'était le truc à pas faire. Et pourquoi est-ce que je parle de ça ? Parce que le barbecue, ça se lave très mal. Et dans une mini-van, tu veux juste des choses qui ne salissent pas beaucoup. Je pense surtout qu'il faut connaître ses besoins. Je pense que c'est ça qui est le plus important, en fait. Il y a plein de types de vannes. Puis, tu sais, on se fait souvent demander pour plein de formats de vannes. Puis, il faut juste connaître c'est quoi tes attentes. Il n'y a pas une vanne parfaite. Il n'y a pas un kit de conversion parfait. Il y a juste ce qui te convient. Donc, l'idée, c'est d'essayer. Je ne te conseillerais pas de partir deux mois avec une mini-van ou une vanne si tu ne l'as jamais essayé. Mais si c'est la tienne, commence par te faire un ou deux week-ends pour savoir qu'est-ce qui va te manquer. Exactement. Et puis, d'avoir toujours un petit coup d'avance. De ne pas te retrouver en panne d'eau, en plus de piles pour tes lampes, alors que tu es en plein milieu du désert, whatever. Il y a plein, plein de choses auxquelles il faut que tu penses. Un peu comme si tu partais en camping pour être autonome le plus possible. En gros, penser à l'eau, la nourriture, accès à l'électricité. Il faut toujours anticiper ton besoin. Et même des fois, quand tu anticipes, tu te fais avoir. Ça arrive aussi. Ça arrive, ça nous arrivait plusieurs fois. On s'est retrouvés dans des situations un petit peu gênantes, mais au final... Mais il y a une autre chose aussi que je pense que les gens oublient souvent, je le vois dans la location, c'est de partir avec des affaires chaudes. Tu vas quitter Montréal, mettons, tu vas quitter la ville en disant « il est 28 degrés, je suis tranquille ». Dans l'espace de quatre jours, la météo peut changer complètement. Tu vas monter dans certains parcs. Ce parc de la Gaspésie, en hauteur, l'été, il ne fait pas chaud. Le soir, la nuit, il peut faire 6, 7 degrés. Toi, tu avais l'impression à Montréal que c'est full canicule. Ben non. Il faut toujours avoir une tuc, même en été. Moi, je pars toujours avec ma tuc. C'est niaiseux, mais je tripe d'avoir ma tuc le 15 août. Ouais, je te confirme, j'ai déjà vécu l'expérience. J'ai fait du camping avec une amie. On lui m'a dit « non, c'est bon, vas-y, prends juste ça » parce que je ne t'ai pas expérimenté là-dedans. Et on s'est retrouvés, il faisait zéro la nuit. On arrive au camping, le gars, il nous dit « ça va aller pour camper ? » « Ouais, ça devrait le faire. » La pire nuit, c'est comme ça. J'ai acheté une couverture que tu mets pour les chiens, là. Pour les voitures, il m'a vraiment eu trop froid. Donc, je confirme, toujours ça. Mais ça, je suis content de l'avoir testé en été et pas en hiver ou dans une saison encore plus froide. C'est un point important. Tu as un format aussi plus petit de kit, finalement ? Ouais, on vient de sortir de quoi, de cool. On va les voir tout de suite. Du coup, Gab va nous montrer la version plus petite du kit. Ouais, c'est ça. En fait, là, on l'a essayé sur un RAV4. En fait, on a vraiment répondu à une demande. C'est qu'on voyait qu'il y avait de plus en plus de gens qui ont des VUS. Puis, on s'est dit « mais ce serait le fun de pouvoir avoir une petite cuisine accessible en tout temps pour pouvoir partir en camping quand ça te tente, sur un road trip, t'arrêter, puis pouvoir en profiter. » Donc, tu as un peu le même système, tu as une petite glaciaire électrique aussi. Pareil, glaciaire à compresseur. Petit espace ici de rangement. On a toujours notre petit réchaud avec les mêmes deux bonbonnes de propane. Ça fait que l'idée, elle est très simple. C'est que c'est une boîte qu'on vient mettre dans le coffre. Cette boîte, elle permet de s'adapter à la majorité des VUS. Tant que l'intérieur de la valise fait un mètre de large, on est capable d'aller venir poser la boîte. Et ça, c'est le fun. Après, on vient s'ancrer sur le côté avec des sangles. Donc, que tu vois ici, il y en a à gauche et à droite, qui vont permettre de créer la stabilité et de s'assurer que ça ne bouge pas. Puis, on reste toujours dans le même concept. Avec ici, le petit évier pliant. Là, tu viens chercher ta petite bonbonne d'eau, pareil. On garde un petit plan de travail ici. Tu pourrais mettre une planche à découper en plus. Ça fait qu'on veut vraiment garder le côté fonctionnel au maximum. Puis, tu avais bien aimé dans la vanne, le petit pied de table extérieur. On a refait la même chose avec celui-là. Et ça, j'en suis vraiment fier. Tu viens le prendre comme ça. Et le dessus de ton kit, en fait. On a rajouté ça. Si tu te souviens des chaises de camping, on est à la bonne hauteur. T'es aussi. La petite bière est là. En fait, je pourrais même te sortir des chaises de camping si tu veux vraiment qu'on essaie. Tu sors la bière aussi. On peut sortir la bière en même temps. Et la grosse boîte. Donc ça aussi, il y a vraiment un gros volume. C'est 65 litres de rangement. Ça fait un bon sac à dos de rando, ça. Ouais, absolument. Dans lequel tu peux mettre toutes tes ustensiles, ta bouffe, etc. Puis, on va ultérieurement avoir une version aussi pour pouvoir dormir à l'intérieur de son VUS. Ce que j'aime bien dans votre projet, c'est qu'il est bien pensé. Et il n'y a pas de churriture dans le tout. Tu as besoin de ce dont tu as besoin. Et c'est assez minimaliste dans la façon de faire. On a essayé de simplifier au maximum. Déjà pour une question de coût. Parce que c'est sûr que fabriquer tout ça, ça prend du bois. Puis cette année en plus, il y a pénurie de bois. Puis, on veut de la robustness aussi. L'idée, c'est que tu n'aies pas à réparer ou à changer les choses après six mois d'utilisation. Et que ça ne finisse pas en bac à fleurs. Et que ça ne finisse pas en bac à fleurs. Après cinq ans, come on ! Non, mais on le teste. Moi, c'est un peu ça, je pense, qui me fait vraiment triper dans mon projet entrepreneurial. C'est qu'en plus, on teste tellement nos produits qu'à la fin d'une saison, si ça passe le test, on est bon. Quand le véhicule a roulé pendant six mois, qu'il y a une utilisation permanente, je suis assuré après qu'à un niveau particulier, ça roule. Et puis, je ne t'ai pas montré, mais on avait deux petites boîtes ici aussi. Qui ne sont pas incluses dans le kit, mais qui te donnent des espaces de rangement supplémentaires. On a vraiment beaucoup, beaucoup de rangement là-dedans. C'est impressionnant. Est-ce que là, par contre, on n'a pas accès au-dessous du véhicule dans ces quatre ? Non, tu n'y as pas accès, mais tu as juste à déclipper les sangles, en fait. Si tu as besoin d'aller chercher une roue de secours ou quoi, là, en dessous. Tu as juste à retirer les sangles. Le kit est relativement léger. Donc, tu peux facilement aller le chercher. Du coup, il manque plus de les chaises. C'est ça. Il ne manque plus que la vue. Il ne manque plus que la bière, surtout. La bière et la vue. Non, mais c'est cool. Moi, je trouve qu'on est à la bonne hauteur pour ça. C'est ça qui est cool avec ce petit pied de table-là. On a des pieds qui sont plus hauts. Donc, si tu veux te faire une table plus haute pour cuisiner ou quoi, debout, ça marche aussi. Et puis, sur nos VUS en location, on a une tente de toit en plus. Qui permet d'avoir deux à trois couchages sur le dessus du véhicule. Donc, c'est un petit peu la beauté de cette affaire. C'est que tu as la cuisine à l'intérieur et tu as la tente de toi sur le dessus. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que tu peux garder tout ton kit à l'intérieur. Tu peux aller travailler avec ta voiture. Mais si tu veux, le midi, te faire un café, tu peux y aller. Ou tu as besoin d'avoir une bière ou une glace dans le frigo. Tu peux te faire plaisir. Puis, c'est l'effet de choisir de partir sur le fly quand ça te tente à un moment donné. Sans avoir à tout préparer, plein de trucs. Tu dis, il est 17h, let's go. Tu décides d'aller prendre une bière ou un verre sur le bord d'une rivière. Mais tu peux juste partir. Puis, tu as déjà tout le stock pour te faire une petite cuisine. Tu es vraiment libre de faire ce que tu veux à ce moment-là. Donc, pour résumer tes kits, tu peux soit les louer pour tester. Puisqu'on en a parlé, c'était parfait. Parce que tu peux voir si ça te convient, si ça ne te convient pas. comme mode de vie. Tu peux sinon les acheter si tu es sûr que c'est ça que tu veux dans ton van. Ou tu peux carrément louer le véhicule pour une fin de semaine. Ou toutes ces fins de semaine, semaine. Nous, on demande un minimum de 5 jours. 5 jours ? Parce que c'est quand même de la gestion opérationnelle. Oui, j'imagine. On met vraiment l'aspect, on met de l'énergie sur le nettoyage. On demande un 5 jours minimum. Mais c'est ça, l'idée, c'est que tu n'es pas forcément obligé d'acheter. C'est ça aussi l'affaire. On pense souvent à acheter, à acheter. Puis finalement, on se rend compte qu'on a des choses qui vont nous servir deux semaines dans l'année. Est-ce que tu veux vraiment l'acheter ? C'est la grosse question. Puis acheter la voiture, tout le kit complet, c'est des investissements. Chacun peut trouver chaussures à son pied grâce à ça. Et c'est bien pensé parce que tu as répondu aux besoins de chaque personne. Puis on a même encore un troisième que je n'ai pas eu le temps de vous montrer aujourd'hui. Mais on a un kit pour fourgonnettes aussi. Quatre clients qui le testent en prototypage depuis un mois. Ok, donc là, c'est un plus gros kit, plus conséquent. Oui, qui se rapproche beaucoup plus de notre kit de van. Écoute, merci beaucoup, Gab, pour la visite de tes vannes. Parce que j'adore ce projet. Ce que j'aime le plus, c'est d'avoir vu toute l'évolution finalement. Tu avais un projet un peu émergent. Et tu t'es dit, je vais me lancer dans ça. Là, tu as avancé étape par étape. Et finalement, c'est devenu une entreprise où tu as toute une équipe qui t'accompagne. Au bout de trois ans. Même l'année dernière, tu étais tout seul à l'été. Et là, ça explose. En fait, quand la Covid a démarré, juste avant, j'étais seul. Aujourd'hui, on est six temps pleins et trois temps partiels. C'est un sacré boom. Donc, c'est vraiment chouette d'avoir vu ça. Si ça t'intéresse tous les modes de vie van life et tout, que tu avais envie de convertir ton véhicule, on te rappelle qu'on est un petit guide de démarrage avec notre modèle de notre sketchup, de notre bus. Tu as tes feuilles de calcul de besoin en autonomie, en électricité, comment calculer ton budget. Tu as notre guide des sept étapes pour démarrer la conversion de ton van. En tout cas, les bons trucs à faire avant de te lancer là-dedans. Parce que tu as un truc à savoir comme on en a parlé. Et si tu as envie de te lancer en tant qu'entrepreneur sur la route, on a aussi un guide pour toi. Tu peux le télécharger. On te met les liens là et là. Et comme promis, on t'a préparé un document que tu peux télécharger avec tous les points importants à retenir de l'expérience de Gab à appliquer dans ton activité si tu veux te lancer à ton compte. On te glisse le lien dans la description. Et pour finir, si tu as envie de voir comment on convertit notre bus, tu peux regarder la playlist complète à ce sujet-là ou t'abonner à cette chaîne pour voir les suivantes en appuyant sur la cloche ou encore nous rejoindre sur Instagram où nous partageons tout en direct et où on chatte assez souvent avec les abonnés. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !